parvenu à ses frontières l'homme est soumis à une épreuve théologique qu'il en est ou non conscience du reste il ne faudrait pas attacher trop d'importance à ce terme l'homme est interrogé sur ses valeurs les plus hautes sa vue de l'univers et le rapport de son existence à celui ci une telle interrogation peut se passer de mots bien plus elle élude les paroles et les termes en lesquels est formulée la réponse la lettre des professions de foi importe peu nous laisserons donc les églises de côté qu'elle garde des trésors encore inépuisé notre temps l'atteste plus que tout autre par des signes frappant l'un des plus remarquables se trouve dans la tactique de leurs ennemis et surtout de l'état pour autant qu'il vise au pouvoir absolu volonté dont découle nécessairement la persécution religieuse à ce stade il est contraint de traiter l'homme en être zoologique soit que les théories en vigueur le classe selon des catégories économiques ou de toute autre manière on parvient ainsi pour commencer aux abords de l'utilitarisme brut puis à ceux de la bestialité il faut envisager d'autre part le caractère institutionnel des églises leur aspect d'organisation humaine sous ce rapport elles sont constamment menacées de sclérose et de voir se terrir leurs dons c'est ce qui donne à tant de culte leur allure morne machinale absurde au dimanche leur tourment aux sectes leur raison d'être l'institution est en elle même le point vulnérable l'édifice rongé par le doute s'effondre un beau matin à moins qu'il ne se transforme simplement en musée il faut concevoir des temps et des lieux où l'église où l'église n'existe plus l'état se voit alors obligé de combler d'une manière ou de l'autre le vide que provoque son déclin ou qui se révèle à ce moment prétention qui le mène à l'échec pour ceux qui ne se laissent pas repaître de viande creuse le moment est alors venu de recourir aux forêts on y verra contraint le prêtre né qui croit qu'il ne peut y avoir de vie supérieure sans sacrement et qui se donne pour tâche d'apaiser cette fin humaine il est ainsi conduit vers les forêts et vers une existence qui sous le coup des persécutions revêt toujours les mêmes formes et a souvent été décrite comme dans la légende de saint polycarpe ou les mémoires de l'excellent obinier qui fut grand écuyer d'henri iv parmi les contemporains il faut citer ici graham green et son roman the power and the glory avec son arrière-plan tropical mais bien entendu en ce sens tout est forêt elle peut aussi se trouver dans le faubourg d'une grande ville il s'agit encore de l'existence de tout être humain pour autant qu'il ne se résigne pas à l'embrigonnement zoologique nous touchons ici au point essentiel des souffrances d'à présent au grand creux que nietzsche a nommé l'extension du désert le désert croix c'est le spectacle de la civilisation avec ses rapports qui se vide de leur sens dans un tel paysage la question des provisions de route devient plus pressante que jamais prend une urgence particulière le désert croix malheur à qui porte en lui des déserts il est bon que l'église puisse faire naître des oasis il est encore meilleur que l'homme ne s'en contente pas l'église peut donner l'assistance non l'existence même ici nous sommes encore par ce qu'elle conserve d'institutionnel sur le navire dans le mouvement le repos et dans les forêts c'est en l'homme qui est tranché le débat nul ne peut assumer sa décision à sa place le désert croix les anneaux blême et stériles s'étendent on voit disparaître ses contrées coordonnées à un sens les jardins dont on cueille sans méfiance les fruits pour s'en nourrir les espaces pourvus d'instruments sur les lois deviennent alors douteuse les outils sont désormais à deux tranchants malheur à qui porte en lui des déserts à qui n'a pas avec lui ne fusse que dans une cellule un peu de cette substance première garantie d'une fécondité sans cesse renouvelée la substance première peut encore se trouver au lieu où le grain de blé lui-même est moulu la force vitale se dégage des atomes les deux pierres de touche les deux meules auxquelles nul des vivants ne pourra échapper sont le doute et la souffrance ce sont les deux grands agents de la réduction ni liste il faut être passé entre elles tel est le problème à résoudre l'examen de maturité accès à une ère nouvelle nul n'en sera dispensé or dans plusieurs pays de la terre on a progressé vers ce terme bien plus qu'en d'autres et c'est peut-être le cas de cela même que l'on tient pour rétrograde erreur qui relève des illusions d'optique quelle est donc cette question redoutable que le néant pose à l'homme c'est la vieille énigme du sphinx l'homme est interrogé sur lui-même connaît-il le nom de l'être étrange qui se meut à travers le temps il est dévoré ou reçoit la couronne selon qu'il répond le néant veut savoir si l'homme est de taille à lui tenir tête s'il vit en l'homme des éléments que nul temps ne désagrégera désagrégera sur ce point temps et néant sont identiques et il est le fait que la toute puissance du néant confère au temps une valeur particulière jusque dans ses plus petites unités cependant les appareils se multiplient en d'autres termes l'arsenal du temps s'enrichit d'où cette illusion que ce sont les appareils et plus précisément la technique des machines qui aspirent le monde vers le néant au contraire si les appareils se multiplient au delà de toutes mesures et nous presse de plus en plus c'est que la vieille question s'est de nouveau posée à l'homme ils sont les témoins auxquels se réfère le temps afin de manifester au sens son pouvoir absolu si l'homme répond comme il le doit les appareils et perdent leur splendeur magique et se plie docilement à sa main mais il faut connaître cette situation telle est la question première l'épreuve à laquelle le temps soumet la force de l'homme elle s'adresse à sa substance tout ce qui se présente à lui d'empire hostile d'armes de détresse n'a au prix de cette question qu'une valeur secondaire relève de la mise en scène qui donne corps au drame nul doute que l'homme une fois de plus l'emporte sur le temps rejette le néant dans sa caverne l'interrogation présente en d'autres caractères celui de la solitude elle est particulièrement étrange en des temps où fleurit le culte de la communauté mais la manière dont le collectif se manifeste de préférence sous la forme de l'inhumain est l'une de ces preuves dont peu d'hommes sont seront dispensés paradoxe analogue à celui ci à mesure que s'étendent les conquêtes sur l'espace la liberté de l'individu se resserre de plus en plus la constatation de cette solitude pourrait clore notre chapitre car que sert-il de traiter de situations auxquelles ni remènes ni guides spirituels ne peuvent rien c'est du moins ce qu'on admet implicitement et il y a de ces sujets que l'on aborde cas contre coeur l'un des traits sympathiques de notre contemporain et son dégoût des banalités distinguées sa froide exigence d'honnêteté intellectuelle on estimera peut-être un jour que la branche la plus vivace de notre littérature est née des intentions les moins littéraires qui soit tous ces comptes rendus lettres écrits intimes produits des grandes battues des encerclements et des écarisseries de notre monde on comprendra que l'homme de profondis a plongé dans des abîmes où il touchait au fondement de l'existence et tenait en échec la tyrannie du doute il y a perdu l'angoisse l'image que donne de soi un tel élan lors même qu'ils se brisent on peut la contempler dans les journaux intimes de peter mohen et qui fut retrouvé dans le puits d'aération de sa prison ce norvégien mort dans les geôles allemandes peut être qualifié de descendant spirituel de kirkegaard il a presque toujours fallu qu'un hasard heureux s'en met là afin de nous conserver des lettres comme celles du compte mot le que elles nous permettent d'entrevoir comme par des fentes un monde que l'on croyait disparu nous pouvons nous attendre à ce que la russie bolchevique nous livre des documents qui s'ajouteront à ceux ci pour prêter à tout ce qu'on croit observer dans ce pays un sens qui demeure insoupçonné et en contempler notre connaissance par des traits tout nouveau une autre question se pose comment préparer l'homme à démarche qui le mène dans l'ombre et l'inconnu telle est la difficulté qu'on charge les églises plus que d'autres institutions de résoudre et il est de fait qu'elle a été vaincu dans bien des cas connus et plus souvent encore dans des cas ignorés et c'est avéré que les églises et les sectes peuvent procurer à l'homme une énergie plus grande qu'il n'en puiserait dans la philosophie ou dans ce qu'on désigne actuellement de ce nom c'est à dire en général les sciences de la nature élevée au rang de conviction on voit donc la tyrannie persécuté furieusement jusqu'à des êtres aussi inoffensifs que les témoins des jéhovah cette même tyrannie qui réserve ses places d'honneur aux spécialistes de l'atome c'est un signe de santé des instincts que la jeunesse commence à revenir aux religions même si les églises devaient s'avérer incapable de lui faire sa place ce mouvement est essentiel en ce qu'il oblige à des comparaisons on voit ce qui pouvait être et ce à quoi il faut s'attendre ce qu'ils pouvaient être on ne le discerne plus de nos jours que dans un domaine limité celui de l'histoire de l'art mais l'insignifiance de ses travaux de ses palais de ses villes musées au prix de l'énergie créatrice de son élan premier cette idée des futuristes quoi qu'on pense d'eux par ailleurs était juste le grand fleuve qui a laissé ses formes derrière lui comme des coquillages ne peut être tari il continue à couler au fond de la terre l'homme le découvrira s'il rentre en lui même et il qu'aura ainsi l'un des points où les oasis peuvent naître dans le désert il faut aussi tenir compte des vastes régions où les églises n'existent plus ou même ont dégénéré en instrument de la tyrannie il faut considérer aussi très plus important encore qu'il existe de nos jours en de nombreuses consciences un besoin de forme culturelle joint au dégoût des églises on ressent une lacune dans l'existence de là vient qu'il se forme un courant autour des gnostiques des sectaires et des apôtres qui se substituent aux églises avec plus ou moins de succès on pourrait dire qu'il demeure en une quantité déterminée un penchant à croire que l'église satisfait légitimement et détaché d'elle désormais cette ardeur s'attache au premier objet venu d'où la crédulité de notre contemporain il croit ce qui est écrit dans le journal et non ce qui est inscrit dans les astres la voie d'eau qui s'est ainsi ouverte demeure sensible même dans une existence entièrement sécularisée aussi ne manque-t-il pas de tentative de l'aveugler avec les moyens du bord un livre comme celui de brie et le religion inavouée donne une vue de ce monde où la science abandonne plus ou moins son domaine pour devenir le noyau de conventicule ce sont souvent les mêmes âmes en ce qui en qui la science monte puis reflux mouvement que l'on pourrait suivre dans la carrière d'un nickel ou d'un drich comme cette déperdition se fait surtout sentir comme souffrance il n'est pas étonnant que les médecins plus que d'autres guides tentent d'y remédier aux moyens de systèmes subtils de sondage abyssaux ou de thérapeutiques fondées sur eux parmi les types de malades qu'il dépiste l'une des premières places revient à celui qui désire tuer son père on chercherait en vain cet autre qui a perdu son père et dont la souffrance est d'ignorer sa perte en vain et non sans raison car ici le médecin est au bout de sa science tout médecin doit avoir un peu du prêtre mais quant à se substituer aux prêtres le médecin ne peut y songer qu'en des temps où la distinction du salut et de la santé s'est perdu aussi que l'on pense ce que ce qu'on veut de tous ces décalques thérapeutiques des formes et méthodes de la vie spirituelle examens de conscience confession méditation médiation méditation prière ils n'agiront que sur les symptômes à supposer même que leur action ne soit pas néfaste le renvoi à des mondes transcendants dont l'être a perdu le contact ne fera sans doute qu'aggraver le vide intérieur la description de la souffrance le diagnostic importe plus inventaire précis des pertes il est curieux qu'on le trouve plus tôt et sous une forme plus convaincante chez les écrivains que chez les théologiens depuis kirkegaard jusqu'à bernanos nous disions tout à l'heure que ce bilan n'est encore établi que pour l'histoire de l'art mais il faudrait aussi le dresser quant à l'énergie humaine de l'individu cette tâche ne doit cependant pas être entreprise dans le camp de l'éthique elle relève du domaine de l'existence un homme qui traîne sa vie sinon dans le désert du moins dans une zone de végétation chétive par exemple dans un centre industriel et qui tout d'un coup perçoit un reflet un frôlement des puissances infinies de l'être un tel homme commence à soupçonner qu'il lui manque quelque chose conditions préliminaires à sa quête or s'il importe que le théologien lui décide les yeux c'est que l'espoir d'atteindre le terme de sa quête est à ce prix tous les autres facultés ne parlons même pas des puissances établies le lanceront à la poursuite de chimères il semble que la grande pro des deux tics il semble que la grande propédeutique de l'humanité exige que l'on est passé à travers une telle succession de mirages course utopique que le progrès sublime si sublimisent en les intégrant à ses perspectives qu'ils promettent à l'homme le règne de l'univers les états terminières modèles les empires d'une paix perpétuelle tous ses buts réelle révèleront leur nature de mirage si la vocation véritable fait défaut l'allemand a payé cher son éducation dans ce domaine et pourtant s'il la tient sincèrement pour une éducation la leçon en valait le prix le théologien doit compter avec l'homme d'aujourd'hui surtout avec celui qui ne vit pas dans les réserves ou au lieu de moindre oppression il s'agit donc de celui qui est allé jusqu'au bout de la souffrance et du doute et que les le nihilisme a modelé plus que l'église abstraction fait de ce que les églises contiennent du nihilisme l'attend cet homme sera spirituellement et moralement arriéré bien qu'il ne soit pas dépourvu de lieux communs spécieux il sera dispo intelligent actif méfiant sans amour des belles choses dénigreur par instinct des types et des idées nobles attentif à ses avantages et prix de sécurité docile au slogan de la propagande dont il remarque à peine les volte-face souvent brutale enflé de théorie philanthropique mais tout aussi enclin à recourir à la contrainte une violence qui que ni ni que ni l'équité ni le droit des gens ne se limite pour peu que ses proches et ses voisins ne se plient pas à son système pourtant il se sent éternellement persécuté par des forces malveillantes jusqu'au fond de ses rêves néguerre capable de plaisir et ne sait plus ce que sont les fêtes d'autre part il faut signaler qu'en temps de paix il jouit de tout le confort technique que la durée moyenne de l'existence s'est singulièrement prolongé que le principe de l'égalité théorique est généralement admis et qu'on peut étudier en maintes endroits du globe des modèles d'une existence qui par son confort étendu à toutes les couches sociales par la liberté qu'elle laisse à l'individu par sa perfection automatique dépasse tout ce qu'on avait vu il demeure toujours possible que ce style s'étende une fois que la technique sera sortie de l'air des titans mais cet homme aux fautes aux vertus et aux chances duquel nous participons tous dans une certaine mesure n'est n'en est pas moins en train de ce n'est pas moins en le désespoir de son existence qui s'est tellement embrumé dans bien des villes et même bien des pays que le sourire est mort et qu'on s'y croirait dans ces mondes de larves que décrivent les romans de kafka donner à cet homme le soupçon le soupçon de ce qu'il s'est laissé ravir fusse même dans la perfection de son être et des forces qui résident en lui telle est la tâche du théologien et théologien quiconque connaît au delà des ordonnances inférieures la science des surplus le mystère des sources éternelles inépuisable et toujours proche nous entendons par théologie un celui qui sait science que possède par exemple sonia la petite prostituée qui découvre en raskolnikov le trésor de lettres et sait le recueillir pour le lui remettre le lecteur sent que cette reprise du talent enfoui a eu lieu non seulement pour la vie mais dans la transcendance c'est la grandeur du roman comme tu restes l'oeuvre de dostoevsky ressemble à l'un des brise lames contre lesquelles se pulvérise l'hérésie du temps ces dispositifs ne ressortent que plus clairement de toutes les catastrophes et les rues sont acquis dans cet ordre d'idée une maîtrise mondiale que nul ne leur contestera